Même si on avait déjà parlé de règles concernant la maçonnerie, mais on va parler de règles supplémentaires. On avait déjà parlé que les joints doivent être décalés, c'est-à-dire le joint vertical ici doit être décalé avec le joint vertical qui est en bas, et ainsi de suite. L'idéal c'est d'avoir le joint vertical au milieu du bloc qui est en bas, également en haut évidemment. Mais ça peut aller jusqu'au 1 tiers, mais pas moins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'avoir par exemple ici, on peut l'avoir au 1 tiers du bloc, mais l'idéal c'est de l'avoir au milieu. Ces joints verticaux en fait, ils sont indispensables dans les zones sismiques. C'est toujours mieux de les poser, parce que ça se l'édifie plus le mur, mais on peut s'en passer si nous sommes dans une zone non sismique. Mais au cas où on les pose, il faudrait qu'il n'y ait pas de discontinuité entre le joint vertical et le joint horizontal. Il faut que ce soit une continuité. Ces joints verticaux, on peut s'en passer également si nous sommes dans un... On ne peut pas s'en passer par dans si nous sommes dans un trumeau, dans un faible, de faible largeur. C'est-à-dire un trumeau, c'est-à-dire un mur situé entre deux baies. Parce que là, c'est un baie, ça va être un mur qui est fragile. Donc à ce moment-là, on est obligé... En fait, quand la largeur de ce trumeau ne dépasse pas 1m20, là, on est obligé de garder les joints verticaux. Pour les joints verticaux, il faut faire attention, parce qu'il y a des maçons malhonnêtes, ou qui le font peut-être par ignorance, mais parce que le joint, il faut que le joint soit complètement rempli. Mais il y a des maçons malhonnêtes qui viennent, qui posent les deux briques, et puis qui viennent poser le mortier, mais juste de manière superficielle. Comme ça, quand vous passez, faire votre contrôle, vous allez trouver, vous allez avoir l'impression que le joint, il est fait, mais il n'est pas fait, en fait. C'est-à-dire que l'épaisseur du joint, c'est juste quelques millimètres, quoi. Un centimètre maximum, mais il n'y a pas vraiment un joint. Pour ne pas avoir des problèmes du dernier joint, parce que c'est ça qui pose souvent problème aux maçons, ils évoluent, du haut, bien sûr, en bas, et puis vers la fin, on se retrouve avec un joint immense entre la dernière rangée et la dalle. Donc là, l'idéal, c'est de jouer avec l'épaisseur du joint horizontale, et de l'ajuster. Mais depuis le démarrage, de l'ajuster de façon à avoir, vers la fin, un joint qui ne dépasse pas 5 centimètres. C'est-à-dire, supposons, par exemple, que vous avez ici une hauteur de, supposons que vous avez, par exemple, une hauteur de 3 mètres. Donc, sur 3 mètres, vous ne pouvez pas, ces débris qui font 20 centimètres de hauteur, vous ne pouvez pas mettre 15 rangées, parce que 15 rangées, ça va faire 15 centimètres. Ça va faire 3 mètres, bien sûr, sans les épaisseurs des joints. Enfin, mais si on part, parce que les épaisseurs habituelles, c'est 10-15 millimètres, donc si on part sur 10 millimètres, par exemple, parce que vous allez avoir 14 rangées, pardon, voilà, donc au lieu d'avoir 15, vous ne pouvez pas avoir 15, donc vous allez avoir 14 rangées et 15 joints horizontaux, 15 joints horizontaux de 1 centimètre. Donc, ça veut dire 2 mètres 80 plus 15 centimètres. Donc, ça va faire 2 mètres 95, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, une hauteur de 3 mètres, un joint de 1 centimètre est idéal pour avoir un joint vers la fin de 5 centimètres. Vous pouvez même dépasser un peu de, par exemple, au lieu de 10 millimètres, vous pouvez passer à 12 ou à 11 millimètres. Donc, en fait, l'idée, c'est de se servir de l'épaisseur du joint pour l'adapter, pour avoir un joint vers la fin qui ne dépasse pas 5 centimètres. Bien sûr, avant de poser les briques, il faut les dépoussiérer complètement. Donc, il faudrait enlever toute la poussière, etc., pour que, voilà, donc il faut enlever toute la poussière pour que le joint puisse adhérer sur la brique. Mais ça, c'est une règle qui est générale. À chaque fois qu'on pose soit un béton sur un béton, soit une peinture sur un support, etc., il faudrait toujours dépoussiérer, parce que sinon, cet élément, il va coller sur la poussière, mais la poussière, elle va empêcher l'adhérence entre cet élément et le support. C'est, par exemple, dans le cas de réalisation d'élévation sur plancher, donc on doit dépoussiérer le support. La même chose, quand on réalise le plancher sur les élevations, on va faire la même chose, on va dépoussiérer ce support des poteaux. Ça, c'est une règle qui est générale. La même chose également pour les enduits. On doit dépoussiérer le support pour que le joint puisse adhérer correctement sur le support. Donc, il faut dépoussiérer complètement au haut, au bas, évidemment, ou pour la suite de la cloison. Quand on fabrique le mortier, il faut qu'il soit utilisé avant qu'il dépasse ce qu'on appelle le temps ouvert, c'est-à-dire alors qu'il est encore frais, parce que si on dépasse le temps ouvert, ça veut dire que ce mortier, il a déjà commencé un peu sa prise. Et donc, l'adhérence, il ne peut pas jouer son rôle d'adhérence. Le temps ouvert, pour le vérifier sur place, vous prenez simplement deux briques. Donc, évidemment, vous appliquez votre mortier. Ensuite, vous prenez la deuxième brique. Vous posez la deuxième brique pendant quelques secondes. Quand vous enlevez, vous vérifiez. Il faut trouver que sur 90% de cette façade, vous devez trouver du mortier sur 90% de cette façade. Si vous ne trouvez pas, ça veut dire que vous avez déjà dépassé le temps ouvert et ce mortier n'est plus valable pour assurer l'adhérence entre les deux briques. Les distances d'appui de lenteau sont généralement prises égales à 20 cm. Donc, ça, c'est la limite. Ça, c'est la limite. Et puis, vous prenez, ça, c'est le lenteau. Et là, vous prenez minimum 20 cm. Donc, c'est ça qui est habituellement utilisé. Merci.